Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée avec un petit temps ensoleillé aujourd'hui, ça fait plaisir. Bref, ça y est les amis, ça y est, Lionel Messi est au PSG. Mais franchement, mais qui l'eût cru ? Franchement, qui l'eût cru ? C'est fantastique, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, moi en tant que supporter de Paris, je suis aux anges, c'est l'extase comme on dit. Pour moi, c'est la plus grosse recrue du PSG, qu'on le veuille ou pas. Il y a eu Neymar, ok, il y a eu Mbappé, ok. Mais si, mais si, depuis ces 15 dernières années, le mec, c'est le meilleur joueur de la planète, qu'on le veuille ou pas. Bon, il y en a qui le compareront à Cercet, il n'y a pas de souci. Mais moi, je donne que mon avis bien sûr, attention. Mais voilà, ça reste le meilleur joueur de la planète depuis 15 ans. Et le venir au PSG, c'est incroyable, c'est incroyable. Et franchement, d'un côté, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je suis dégoûté pour le Barça. Parce que voilà, même lui, lui-même, il l'a dit, qu'il voulait vraiment rester au Barça. Et qu'une fois que c'était KO, que c'était mort, qu'il ne pouvait pas. Et ben voilà, son premier choix derrière, c'était le PSG. Et franchement, ça fait plaisir. Et je ne l'en veux pas, parce qu'il y a peut-être des supporters qui vont lui en vouloir, parce qu'au début, il voulait rester au Barça. Et qu'en gros, il a pris le PSG comme bouche-trou. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des joueurs comme beaucoup qui... Franchement, je suis dégoûté pour le Barça. Je suis dégoûté pour le Barça, parce que voilà, c'est une équipe que j'aime bien aussi. Et moi, je suis vraiment supporter de PSG. Mais je suis dégoûté pour le Barça, parce que je pense que ça doit leur faire très très mal. Franchement, en quelques années, c'est là qu'on voit que le Barça, c'est catastrophique. Le club est catastrophique. Enfin, comment il est géré, surtout. Comment il est géré, c'est vraiment catastrophique. Parce que toutes les icônes du Barça, elles partent du Barça. Elles finissent jamais leur carrière là-bas. Regardez Maldini avec le Milan AC. Il a fini sa carrière là-bas, si je ne me trompe pas. Francesco Totti, il a fini sa carrière à l'AS-ROM. Pourtant, je ne comprends pas. Au Barça, ils n'ont jamais réussi à garder leurs icônes. Xavi, il s'est barré, je ne sais pas où. Parce que les icônes du Barça, c'est quoi ? Xavi, Iniesta et Messi. C'est vraiment les icônes. Ils ont commencé au Barça. Et à la base, ils devraient terminer au Barça. Et je pense que c'était leur envie. Mais bon, c'est là qu'on voit que le Barça, ils ont un style pour gérer. Je disais, Xavi, il est parti, je ne sais pas où. Iniesta, il est parti au Japon. Messi, il part au PSG. C'est que Neymar. Ah oui, bon après, Neymar, ce n'est pas une icône. Parce qu'il n'a pas commencé, bien sûr, à Barcelone. Mais voilà, franchement, c'est dingue. Nous, supporters du PSG. Et même, franchement, j'espère en tout cas que les autres équipes, les autres supporters, les autres clubs français soient contents qu'un joueur comme ça soit en Ligue 1. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de Messi. On parle de Messi. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Franchement, je ne voulais même pas faire de vidéo le temps que je n'étais pas sûr. Parce qu'en plus, d'après certaines rumeurs, j'ai entendu hier, que le Barça avait refait une autre proposition. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ils avaient fait une autre proposition, alors que, d'après aussi ce que j'ai entendu, même si Messi était gratuit, ils ne pouvaient même pas continuer à Barcelone par rapport au nombre de joueurs et de masse salariale et je ne sais pas quoi. Parce que même s'ils ont pu Messi, ils sont obligés encore de faire partir d'autres joueurs. Donc c'est pour vous dire à quel point le club, il est... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour eux. Et d'ailleurs, j'ai vu que... Ils ont fait montrer, je crois que c'est hier ou avant-hier, quand ils ont présenté les joueurs de Barcelone qui allaient jouer cette saison. Du coup, quand il est présenté un par un, beaucoup se sont fait siffler, comme Clément Langlais. Ils n'ont pas tout montré, mais ils ont montré Clément Langlais. Ils ont montré Samuel Umtiti. Et je ne sais plus, il n'y avait qui d'autre ? Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Mais du coup, ils leur en veulent un peu parce qu'ils se disent que c'est des joueurs qui, à la base, devaient partir. Ils n'ont pas voulu partir. Et du coup, ça faisait une masse salariale en plus des deux joueurs. Je ne sais pas quoi. Mais bon, bref, ça ne sert à rien de siffler. De toute façon, l'erreur, elle n'est ni de Messi. Parce que franchement, il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui en vouloir à Messi. C'est de ne pas avoir voulu rester au Barça. Franchement, les supporters du Barça, je pense qu'ils n'en veulent même pas à Messi. Personnellement, il faudrait être fou pour en vouloir à Messi. Parce qu'il l'a dit lui-même. Moi, je voulais rester au Barça. Je comptais rester au Barça tout le temps. D'ailleurs, même son père, il était arrivé pour venir signer le contrat. Pour venir signer le contrat. Et c'est là où ça a été dit. Lui-même, il ne le savait même pas, apparemment. Qu'il ne pourrait même pas, même en coupant son salaire en deux, etc. Ceci, cela, tout ça. Mais bon, franchement, c'est un immense plaisir. C'est un joueur qui, voilà, 30 buts par saison. Il met entre 10 et 20 passes décisives. Oh là là, mais c'est incroyable. Et encore, comme je vous ai dit, c'est un joueur, quand je le voyais jouer avec le Barça, le nombre de passes qu'il mettait ou de vances à rater, il aurait pu finir avec un taux tellement élevé. Parce que quand je vous dis des passes, mais c'est une offrande. Une offrande. Comme si, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, celle contre Liverpool. Quand il met la passe à Dembélé, il avait fait une course de je ne sais pas combien de mètres avec la balle pour la mettre au dernier moment à Dembélé. Dembélé, il avait juste à la pousser. Il l'a mis, je ne sais pas où, contre le poteau. Je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais bon, il l'avait raté. Mais vous voyez, c'est ce genre d'action-là que je vous parle. Et il y en a eu beaucoup. Mais après, il n'y a pas eu que Dembélé. Il y a eu du Griezmann, il y a eu du Suarez, il y a eu un peu tout. Mais bon, bref. On n'est pas là pour détruire les autres joueurs. Mais franchement, ça va faire une sacrée paire. Alors, on ne sait même pas, du coup, jusqu'au dernier moment, si Mbappé va prolonger ou pas. Parce que le mec, je ne sais pas ce qu'il veut. S'il ne prolonge pas réellement, ah ouais, laissez-le partir. Franchement, laissez-le partir. Prenez un autre joueur, mais laissez-le partir. Parce que si le mec, il n'est pas d'accord de prolonger, dans ton équipe, tu as Neymar. T'as Lionel Messi, mon gars. Hé, frérot, tu veux qui ? Spider-Man, Superman, Tupac, tu veux qui ? Tu veux Al Pacino ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas, Dragon Ball, Sengoku, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu veux qui ? Franchement, réellement, tu veux qui d'autre ? À part si vraiment tu as envie de partir, pars, mon gars. Mais en tout cas, voilà. Messi, il est là. Messi, il a fait son petit coucou par la fenêtre. Et en plus, il a mis un pari. Il a mis un maillot ici, c'est Paris. Franchement, c'est dingue de voir ça. Et ce qui va être encore plus dingue, c'est quand tu vas le voir avec le vrai maillot du PSG et quand tu vas le voir rentrer sur un terrain, mon gars. Je pense que là, les abonnements, les places PSG et du coup, les autres clubs, ça va être plein. Ça va être plein, 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 plein. Et en plus, ça fait plaisir. Les gens, ils vont pouvoir revenir dans les tribunes, etc. Déjà, ça va faire un énorme bien. Et après, voilà, même s'il reste une saison ou deux, je pense qu'avec lui, on peut faire quelque chose. Je pense que c'est la pièce maîtresse qui nous manquait réellement. C'est la pièce maîtresse qui nous manquait pour prendre cette foutue Ligue des Champions. Franchement, il faut qu'on le fasse. Même s'il reste une ou deux années, parce qu'il l'a bien dit. Il l'a bien dit, c'est pas un adieu que je fais à Barcelone, mais c'est juste, en gros, un au revoir, un à plus tard. Et après, il reviendra peut-être pas comme joueur, mais il reviendra peut-être dans le staff ou dans quelque chose par rapport à Barcelone. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, même s'il fait un ou deux ans à Paris, je vous dis, il va régaler. Tout le monde disait déjà depuis un moment, il est fini. Le mec, il tenait le parça à bout de bras. À bout de bras, franchement. C'est immense. Je ne sais pas si tout le monde, moi, je parle vraiment de ceux qui regardaient les matchs, ceux qui regardaient les matchs, et non pas sur l'application Les Scores, mais qui regardaient vraiment les matchs du Marsa, et qui voyaient tout ce que Messi faisait. C'était impressionnant. Impressionnant, parce qu'on avait un parça, mais complètement trop faible. Trop, trop faible. Et il y avait peut-être deux, trois joueurs qui arrivaient à s'en sortir, mais c'était trop, trop faible. Alors que là, au PSG, réellement, c'est complet. En défense, on est bien. Au milieu, on est bien. En plus, on a rajouté du coup, Vijnaldum. Voilà. Oh, putain, j'arrivais à le dire, à peu près. Vijnaldum. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus, franchement ? Et en plus, sur les ailes, on a, comme il s'appelle, chaque, comme il s'appelle, oh là là, je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Pardon, attendez, hop. Je ne fais pas de montage, en plus, c'est ça qui est le plus catastrophique. Merde, ce que je fais. Non, ce n'est pas ça. C'est celui-là, ici, là. 1, PG, hop. Alors, Hakimi, voilà, pardon. Désolé pour ce petit blanc-là. Mais oui, Hakimi, sur l'aile droite. Vijnaldum, au milieu, franchement. Imaginez quand il y a Verratti qui va revenir. Et devant, je ne vous en parle même pas, après, devant. Franchement, devant, c'est... Et ouais, et derrière, on a Ramos, on a Kipembe, on a Marquinhos, franchement, on a du lourd, je vous dis, on a du lourd. Défense, milieu, attaque. Là, il ne faut pas qu'on chie dessus. Et là, on attaque. Et franchement, c'est... C'est quoi cette attaque de fou ? Franchement, c'est une attaque de fou. Une attaque de malade mentale. C'est... Mais bon, en tout cas, bah, désolé, du coup, aux fans du Barça. Et à l'équipe du Barça, je pense qu'ils doivent être dépités, franchement. Et je les comprends. Alors, là, ils ont fait des matchs, d'ailleurs, du coup, des matchs, je ne sais même pas, de préparation, je crois. Je ne sais pas ce que c'est, les matchs qu'ils ont faits, le Barça. Ils ont même gagné, d'ailleurs, contre la Juve. Et apparemment, Depay en feu. Mais j'ai lu, quelque part, Depay, le nouveau Messi. Oh, mais ça avait pété des plombs, quoi, les gars. Je n'ai rien contre Depay, hein. Loin de là. Et d'ailleurs, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Même quand il était à Lyon, je le trouvais très fort. Mais là, mon gars, c'est... Là, tu compares... Je n'ai pas envie de citer de marque, mais tu compares... Un formule 1, un karting, comme le dit Benzema. Non, franchement, il ne faut pas abuser, non plus. Même si je n'enlève pas le talent de Depay. Mais franchement, il faut arrêter les conneries. Mais ouais, j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir. Parce que voilà, le Barça, ça reste le Barça. J'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Mais ils ont intérêt à bouger leurs fesses. Parce que... Qu'ils ne fassent pas comme la saison dernière. Parce que la saison dernière, comme j'ai dit, c'est Messi. Messi marque 30 buts. Là, il y a un joueur en moins qui marquait plus de 30 buts par saison et qui marquait... Et qui faisait plus de... Entre 10 et 20 passes décisives par saison. Donc là, tu retires vraiment la pièce maîtresse du Barça. Donc on va voir. Peut-être qu'après, ils peuvent réussir. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Tout le mal que je leur souhaite. Pardon. Comme ça, ça leur fera peut-être... Un peu moins mal ce revirement par rapport à Lionel Messi qui s'en va, quoi. Tout simplement. Mais en tout cas, voilà. Ça fait plaisir de le voir à Paris. De le voir sourire. Parce que sa conférence de presse, là... Enfin... Voilà sa petite conférence de presse qu'il a faite. Quand il était en larmes, limite, il a fait me faire pleurer le boucle. Oh là 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 là, mec ! Ah non, franchement, ça se voyait. C'était triste. C'était triste, triste, triste. Mais franchement... Et on voyait que... On voyait la tristesse et... Et dégoûté de certains joueurs du Barça, du coup. On voyait Jordi Alba dépité. Bousquets dépité. Donc voilà. Les amis, en tout cas, j'espère que vous êtes aussi contents que moi. En tout cas, fans du PSG, je pense que vous l'êtes. Vous l'êtes, pardon. Parce que... Ce qui me dit qu'il ne voulait pas voir Messi venir au PSG, même ta balle détestée, mon gars ! Ta Lionel Messi qui vient dans ton équipe. Allez, arrête tes conneries, là ! Arrêtez vos bêtises ! Franchement, c'est... Je n'ai même pas... C'est lui qui a ramené le beau temps, du limite. C'est lui qui a ramené le beau temps. Il pleuvait depuis deux semaines en Ile-de-France. Ça parie, là ! Et regarde, maintenant, il fait beau depuis qu'il est là. Il a ramené le beau temps de Barcelone. Ah non ! Putain, même le temps, il est content. Même le temps, il est content que Messi y vienne. Non, franchement, c'est... Ah ! On va le voir souvent, ça ! Messi ! Messi ! Messi ! Bon, les amis ! En tout cas, voilà, moi, je dois aller bosser. Je suis désolé. J'espère, en tout cas... Dites-moi dans les commentaires si vous êtes contents. Comme j'ai dit, moi, je suis content. D'une part, je suis triste parce qu'il quitte le Barça. Il quitte son club de cœur, pardon. Et du coup, le club qui lui a tout donné, qui a tout fait pour lui. Mais après, voilà. C'est même pas il le quitte. C'est limite... Ils l'ont jarté, en gros, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de le payer, tout simplement. Et voilà. Donc, comme disait Booba, c'est pas Messi qui quitte le Barça. C'est le Barça qui quitte Messi. Voilà. C'est... C'est autre chose. Donc, les fans, ne vous emprenez pas à Messi. Ça ne sert à rien de s'en prendre à Messi. Et voilà. En tout cas, on va toujours regarder quand même les matchs du Barça. Mais je pense que ça n'aura pas la même saveur, comme on dit. Après, ils peuvent faire quelque chose, comme j'ai dit. Donc, les amis, en tout cas, ici, c'est Paris. Vive Paris. Paris est magique. Et j'espère que cette année, ça sera la bonne. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Et Messi, welcome to Paris. Bienvenue à Paris. T'es ici chez toi. Et comme tu as écrit sur ton t-shirt, ici, c'est Paris. D'ailleurs, il a pris le numéro 30. Moi, à un moment, je croyais qu'il prenait le numéro 19. Mais apparemment, il a pris le numéro 30. Parce que, si je ne me trompe pas, et d'après ce que j'ai entendu, il a commencé sa carrière au Barça avec le numéro 30. Après, il avait changé. Il a passé au 19, si je ne me trompe pas. Dites-moi, d'ailleurs, dans les commentaires, si, bien sûr, je me trompe ou pas. Si c'est dans le bon ordre, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous saouler plus longtemps. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi, bien sûr. Passez une très, très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et, les amis, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous et de vos proches. Et, comme on dit, Allez, Paris ! Mais si, mais si ! Allez, salut, les amis !